... Situé dans le golfe arabique, le Qatar est un pays au climat désertique dont les réserves en eau sont limitées. En raison de l'expansion des zones urbaines et de l'accroissement de la population, les autorités du pays s'efforcent de développer des infrastructures comme les usines de dessalement d'eau de mer pour faciliter l'accès à l'eau potable. Dans le but de préserver cette ressource, le Qatar a mis en œuvre le projet Doha-Nors, une gigantesque infrastructure d'assainissement des eaux usées. Ce projet consiste à récupérer les effluents de la ville de Doha via trois lignes de canalisation pour les acheminer à 25 km du centre-ville dans une usine de traitement. Les eaux traitées sont ensuite redistribuées sur tout le territoire afin d'être utilisées pour l'agriculture, l'irrigation des espaces verts et l'industrie. Il a fallu trouver pour les canalisations un fournisseur qui soit capable déjà de fabriquer ce type de diamètre puisqu'on est dans le 1600, donc c'est déjà un peu dans le hors-norme. Pouvoir donner satisfaction aux clients en termes de revêtement, pouvoir fabriquer et livrer dans les délais impartis, parce qu'on a 30 mois de chantier, c'est pas beaucoup. Saint-Gobain-Pont-à-Mousson faisait partie des seuls ou des rares à pouvoir remplir ces trois critères-là et nous donner satisfaction. Kata, comme vous le savez, c'est un désert. Les environnements ici sont hâches, en particulier sur le sol. Et notre traitement plan, c'est un serage qui est aussi corrosif. Donc, nous avons choisié le Dr. Iron Pipe pour transférer des liquides de structure à structure parce qu'il ressemble à la corrosion. C'est pourquoi nous avons choisi Saint-Gobain. Maruben a choisi le Dr. Iron Pipe, qui est fabriqué par Saint-Gobain, parce qu'il s'agit de la nécessité des clients et des standards de Katari. Nous avons choisi que c'est le plus économique et pratique pour le projet. Doha-Norse est le plus gros projet d'assainissement en fonte ductile aujourd'hui. Sur le plan industriel, il a permis le développement de revêtements spéciaux. Les équipes Saint-Gobain-Pam ont réussi à créer un produit parfaitement adapté au transport des effluents corrosifs avec l'utilisation d'un revêtement polyuréthane à l'intérieur des canalisations en fonte ductile. À l'intérieur des conduites, il y a un revêtement polyuréthane 1000 microns qui permet un écoulement parfait des effluents. Il faut savoir que c'est une conduite de refoulement, donc sous pression, qui dit pression dit pompage, et qui dit pompage dit énergie. Avoir un revêtement lisse avec une très faible rugosité permet un parfait écoulement, et donc d'avoir des pompes un peu moins lourdes et sur du long terme, une consommation énergétique beaucoup plus faible. Je dirais que le calcul pour le client ne se fait pas uniquement sur le jour J, on achète des conduites en fonte, mais qu'est-ce qu'on va consommer dans les 40-50 ans à venir ? Et effectivement, ce revêtement polyuréthane qu'offrent les conduites de Saint-Gobain-Pont-en-Mousson permet aux clients de diminuer leur consommation énergétique de façon importante. Saint-Gobain-Pont-en-Mousson Saint-Gobain a mis en place une équipe d'assistance technique qui soutient et conseille quotidiennement les différentes entreprises sur tous les sites du projet Doha Nors. Saint-Gobain-Pont-en-Mousson nous assiste en permanence sur tous les problèmes techniques qu'on peut rencontrer. Donc ça commence déjà par la formation de nos équipes à la pose. Donc la pose des tuyaux, mais également des joints verrouillés qui sont un petit peu particuliers. Les coupes et les réparations, les revêtements sont assez délicats. Il faut pouvoir réparer suivant les procédures Saint-Gobain-Pont-en-Mousson. Sur le projet Doha Nors, la logistique des tuyaux et des raccords étant complexe, Saint-Gobain-Pam a mis en place un suivi des expéditions en temps réel. Pour le client, cela assure une bonne continuité entre les livraisons et la pause, ce qui est fondamental pour le bon avancement du projet. Saint-Gobain-Pam a créé une cellule grand projet dont le rôle est le suivi du contrat Doha Nors. Elle permet d'accompagner le client sur le plan technique, logistique et commercial. Elle s'appuie d'une part sur les équipes commerciales opérationnelles basées à Abu Dhabi et d'autre part sur les services centraux basés en France à proximité des sites de production. Cette coopération avec Saint-Gobain-Pont-en-Mousson pendant toute l'exécution du projet et surtout tous les différents points était extrêmement satisfaisante pour nous et contribue au succès du projet. Doha Nors constitue aujourd'hui la plus grande référence en assainissement pour Saint-Gobain-Pam dont les équipes ont su développer et mettre en œuvre des solutions durables en adéquation avec l'environnement du Qatar. Sous-titrage Société Radio-Canada